C'est une initiative à saluer et l'activité vient de répondre à son oeuvre parce qu'on a des problèmes pour organiser des consultations. Pendant 4 ans, on n'a pas organisé une consultation gratuite et cancer de la peau et des autres maladies. Grâce aujourd'hui à Petite Goutte, l'association de dénardé des albinos a pu organiser cette activité avec l'appui financier et l'appui technique et matériel de Petite Goutte. A travers ça, on a organisé cette journée avec l'accompagnement du monsieur le gouverneur de la région et du préfet du département de Ziganzor et les membres de l'association et aussi la fédération nationale qui ont fait l'effort pour cette activité citoyenne. Nous, au niveau de la région de Ziganzor, on a des difficultés pour l'accompagnement de l'association régionale des albinos pour organiser des consultations. Et aussi, les organisations qui oeuvrent pour les personnes en situation de handicap, ils ont laissé les albinos en rate. Donc, je peux dire, aujourd'hui, Petite Goutte est venue au moins que pour sauver les albinos dans leurs difficultés en général. Petite Goutte est venue au moins que pour les personnes en situation de handicap, parce qu'il y a des actes et les personnes en situation de handicap. Petite Goutte est venue au moins que pour les personnes en situation de handicap, parce qu'il y a des actes et les personnes en situation de handicap. Les médecins-générales, les médecins-générales, les personnes en situation de handicap, ils ont laissé les actes et 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 les actes. Petite Goutte est venue au moins que pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes en situation de handicap. Et, justement, pour les restauration, Petite Goutte est venue à remercier les personnes en situation de handicap. Et, aussi, nous remercions la Fédération Nationale, nous remercions la Madame Pereira et l'association de handicap. Nous sommes venus à la présence de Petite Goutte et nous nous accompagnons. Et, toujours accompagnons-nous. Nous sommes en tant que médecins pour faire une consultation et nous nous soutenons beaucoup. Et, nous avons fait une action. Mais, pour que vous l'avez vu, c'est très rare. Donc, nous devons nous soutenir beaucoup de la santé et de leur soutenir.